Comme nous tous, lors de ses balades sur la plage, Véronique Alain est confrontée à la pollution, à ses détritus, à même le sable. Depuis quelques dizaines d'années, elle a pris l'habitude, dès qu'elle le pouvait, de ramasser ce qu'elle trouvait. Je serais incapable de passer à côté d'un déchet et de le laisser. C'est vrai que ça arrive à beaucoup plus de gens, ça. Diminuer le nombre de déchets en profitant du bord de mer est parfaitement possible en Charente-Maritime. C'est être, comme Véronique, éco-citoyen ou éco-responsable. C'est assez pratique. Le bac à marais, on n'est pas obligé de soulever le couvercle. Tout le long du littoral, on compte en effet une cinquantaine de bacs à marais. Ce sont de grosses boîtes en bois, imaginées par Théo, une coopérative d'intérêt collectif, et qui ont été disposées à l'entrée des plages. Les promeneurs y jettent les détritus ramassés. Face à la pollution, on peut être un peu dépossédé, on a l'impression qu'on ne peut pas agir. En fait, les bacs à marais, ça permet d'agir, d'être acteur. On est petit acteur d'un changement qu'on souhaite voir aborder. Bien sûr, le travail de Théo, ce n'est pas que de travailler sur les bacs à marais. On travaille beaucoup en amont pour essayer de voir d'où viennent ces déchets, et on travaille beaucoup en aval pour savoir comment on peut diminuer ces déchets, ceux qui sont dans l'eau. La coopérative Théo a reçu le premier prix régional éco-citoyen, et l'ONF prévoit de disposer une centaine de bacs prochainement sur le littoral Nouvelle-Aquitaine. Une bonne façon de rester dynamique sur nos plages.